Bonjour à tous, je suis Razika, vous êtes bien sur ma chaîne Mes Secrets de Nana. Nous sommes jeudi 10 mars 2022 et je suis à Action de Drancy Avenir. Donc Drancy Avenir, c'est le centre commercial. Ah, mes housses préférées, la collection Shaggy. Alors ici on a quoi comme couleur ? On a le rose. Donc c'est ces fameuses housses de coussins un peu particulières avec plusieurs couleurs. Donc on a celle-ci en rose, on a celle-ci avec plusieurs couleurs et hop, de l'autre côté c'est vert. Et on a celle-ci. Alors il y a encore bien d'autres modèles. C'est la collection Shaggy. Elles sont à 2,99€. Leur particularité, je trouve qu'elles sont bien épaisses. Ils ont remis il y a quelques jours ces housses de coussins à 5,95€. Donc il y a noir, enfin crème et blanc et il y a crème tout court. Oh génial, une nouveauté. C'est la nouvelle table décorative. Mais on peut aussi y ranger quelques petites choses. Donc là je vois des cahiers. Ça peut être ranger des télécommandes si vous l'utilisez comme bout de canapé. Au niveau de la taille, elle fait 48 cm de diamètre et 47,5 de hauteur. Les petites boîtes. Donc c'est ces petites boîtes qu'on voit un petit peu partout. Donc on peut y mettre des petits cotons. Alors je vois souvent, parce que je vois aussi souvent ce genre de composition. Voilà, avec ce plateau. Et c'est vrai qu'elles existent aussi en doré, mais elles sont plus difficiles à trouver en général. C'est celles qui partent en premier. Les portes-serviettes, 3,79€. Alors les portes-serviettes, regardez bien la taille. Parce que par exemple, pour ce porte-serviettes-là, il faut des petites serviettes de 20 par 20, il me semble. Puisque là, ça fait même moins, puisqu'elles font 17,5. 17,5 de largeur, donc vous ne vous retrouvez pas avec des serviettes trop grandes. Alors l'année dernière, j'ai vu souvent, parce que ça là, en fait, ça s'enlève en appuyant là. On peut enlever ça. Et j'ai vu des gens s'en servir comme plateau. Ah tiens, la caraphe. Alors cette caraphe-là, normalement, elle est au rayon vaisselle. Mais c'est vrai qu'on peut l'utiliser pour y mettre quelques fleurs. Tiens, mousse décorative. Je crois que c'est nouveau ça. 89 centimes. Un nouveau vase en forme de poire. 3,99€. Le retour de ces diffuseurs de parfums de la gamme Marrakech. Donc il y a Flamme, Jade, Paradise ou Mystique. 3,49€. On a un autre diffuseur. Alors celui-là, complètement nouveau. De la gamme Jungle, Tropical, Smoothie. Donc on a celui-là. On a celui-là. Peppermint Eucalyptus. Donc menthe Eucalyptus. Ils ont même encore ces diffuseurs. 4,99€. Normalement, il y en a trois. Il y en a un blanc aussi. Non, un gris. Il y en a derrière. Elles sont là, les carafes qu'on a vues tout à l'heure avec les fleurs. 2,79€. Elle a un petit coup d'œil dans ce qu'ils proposent comme bouteille. On a celle-ci. 1,22€. Bon, ça c'est le vase. Donc ils ont interverti. Et ces fameuses carafe, aqua. Alors il y en a sans écriture. Et vous voyez, c'est vrai que sans écriture, ça peut faire aussi un très joli vase. 1,99€. Petit clin d'œil à Magali que j'ai rencontré ce matin. Avec ses bidons, ses petits bidons. Alors en caisse, ils vont vous donner la paille. Si jamais ils oubliez, n'oubliez pas de leur demander. 69 centimes. Donc il y a eau rose aussi. Poids à provision. 2,22€. La taille est nouvelle. Je ne me souviens pas qu'il y avait des pots comme ça aussi hauts. 2,22€. On a les petits à 1,69€. Et on a les gros éventuellement à biscuits à 3,99€. Le petit coffre en bois à 1,99€. On a aussi ces paniers de rangement ronds. En blanc et bois. Noir et bois. Et puis on a aussi comme ça à rayures. Les pots à provision avec le couvert comme ça est pareil. La des pots qu'on voit très souvent en ce moment, c'est avec ce plateau miroir long. Il est à 4,99€. Et souvent, voilà, on va y mettre 3 pots. Normalement ça rentre. Pour 3,99€ les pots. Et donc 4,99€ le plateau. Le lampadaire, 22,95€. Lampadaire, il y a aussi ces deux modèles-là. Celui-là et celui-là. Alors quand vous achetez un lampadaire, faites attention de bien regarder la hauteur. Je vous dis ça parce que moi-même, j'ai acheté une fois un lampadaire. Et je l'ai vu comme ça en photo. Je me suis dit « Oh, il est beau et tout ». Puis une fois que je l'ai acheté, que je l'ai monté, je l'ai trouvé trop petit par rapport à ce que je recherchais. Alors par exemple, celui-là, il fait 1,46m de hauteur. Celui-là fait 1,53m de hauteur. Les chaises de jardin, 17,98€. Les premiers salons de jardin, donc avec les deux fauteuils, le fauteuil de place et la table basse en verre. Allez, on va parler un peu des soins des pieds avec ces masques. Alors c'est un masque, donc à l'intérieur, une petite crème. Donc ça a appliqué sûrement 20 minutes. Donc il y a avocat et lavande. Alors avant, il y avait coco, mais je ne le vois plus. Donc pour hydrater les pieds. Et après, si vraiment vous avez les pieds abîmés, secs, vous avez ces chaussettes anti-calosité. Alors attention, ce n'est pas un soin, ce n'est pas un soin hydratant. C'est vraiment un soin qui va peler la peau des pieds. Alors ça ne commence pas tout de suite. Quand vous allez enlever les chaussettes, je crois qu'il faut les mettre deux heures. Alors faites attention, suivez bien les indications. Au bout de temps indiqué, il n'y a rien. Vous allez vous dire « mais ça ne marche pas ce truc ». Et en fait, au bout d'une semaine, vous allez commencer même par 4 jours, 3-4 jours, vous allez commencer à avoir la peau qui pèle comme un serpent. Vous allez perdre votre peau. Et ça va peler pendant minimum une semaine à deux semaines. Et en général, on a des très beaux pieds. Alors attention, parce que c'est des conseillers, je crois, pour les personnes qui font du diabète et pour les personnes enceintes. Mais vraiment, c'est des chaussettes qui marchent vraiment bien. 1,99€. Savon écologique pour les mains, 1,11€. Alors la petite nouveauté chez Action, c'est que maintenant on peut trouver de l'huile d'argan. Alors ce matin, je vous l'ai montré, mais vous voyez par exemple ici, soit ce n'est pas encore arrivé, soit c'est déjà parti. Mais on trouve l'huile d'amande, l'huile de ricin. Et ce matin, je vous parlais de l'huile jojoba que je n'avais pas trouvée. 2,79€. Alors j'ai entendu de très bonnes choses sur l'huile de jojoba. J'ai eu des bons retours. Après, c'est ceux-là que j'utilise depuis très longtemps. Et elles sont bien pour les peaux, les cheveux, les pieds. L'huile d'oricin, c'est une texture vraiment très bizarre. C'est assez visqueux. En général, on conseille de la mélanger à une autre huile. Parce que sinon, si vous mettez directement par exemple dans les cheveux, c'est vraiment visqueux. Pas de chaud concombre. Pour les yeux, 99 centimes. Et ils ont la nouvelle palette, la dernière palette de chez Action. Elle est là, elle est à 4,59€. Alors je vous l'ai présenté ce matin à Action de Créteil. On ne sait jamais si vous n'avez pas vu ma vidéo de ce matin. Ce matin, je suis allée me couper un petit peu les cheveux. Et ma coiffeuse m'a parlé de cette mousse. Elle m'a dit qu'il y a une mousse Nivea chez Action qui est vraiment très très bien. Donc je pense qu'elle parlait de celle-ci. Elle est à 2,29€. Donc pour le volume. Et on en a une autre. Donc c'est juste le volume. Elle fait 250 ml à 2,49€. Les coffrets maquillage pailletés. 9,95€. Voilà ce qu'il me faudrait en ce moment. Le spa gonflable. Il est à 349€. Pour 2-3 adultes. Donc il fait des bulles. Maximum 40 degrés. Il y a un jet massage. Ah là là là. Que de promesse. 1,70m sur 66cm. Donc 349€. Allez, on va finir par la Team Wiz. Je sais qu'il y a vraiment une team. qui adore cette marque-là. Donc c'est une marque qui fait essentiellement du beurre de cacahuète. D'ailleurs, un petit coucou à Karine avec un K. Qui je crois fait partie de la team. On a ça avec du chocolat blanc. Alors j'ai déjà goûté. J'étais déçue parce que moi, en voyant les images. Enfin c'était pas celui-là, c'était celui-là. Il y a quelques années. Il y a peut-être 4 ans, 4 ou 5 ans. J'avais acheté d'ailleurs chez Action. Quand ils ont commencé à avoir cette gamme. Et moi je m'attendais, vous voyez, plutôt à un goût praliné. Pas du tout. Donc peut-être que, comme je m'attendais à quelque chose, j'ai été déçue. Il faudrait que je re-goûte parce que j'entends que du bien sur ce genre de friandises. Donc ceux-là sont à 3,19. Alors du coup, à l'époque, pour pas perdre mes riz, on m'avait conseillé de les mettre dans des muffins. Donc après j'ai pas mangé les muffins, mais je les ai mis dedans pour pas les perdre. Et les enfants ont bien aimé d'ailleurs. Bar au chocolat, 99 centimes. La barre. Et en parlant, je crois que je vous ai dit des bêtises, c'est pas ceux-là que j'ai goûté. C'est ceux qui sont en individuel. Et c'est pour ça que j'ai pu les mettre dans les muffins. Voilà, vous voyez comme quoi tout se réutilise. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc j'étais à Action de Drancy à venir. Et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501